Charlotte Gaccio, qui est à retrouver ce jeudi soir sur M6 dans Ma 1 salle heure 2, est mère de deux enfants, des jumeaux. Quel a été impact de ses arrivées sur sa vie, et notamment sur celle de son couple ? Elle s'exprimait à ce sujet pour Femmes Actuelles en février. Depuis quelques années déjà, Michel Bernier et Bruno Gaccio sont des grands-parents. En effet, leur fille Charlotte, qui est elle aussi comédienne, elle est à l'affiche du film Mince à l'heure 2. Diffusée sur M6 jeudi 1er août à 21h10, a donné naissance à des jumeaux prénommés Zoé et Roméo, le 15 octobre 2017. Le père, Ciesti Sébastien Ponce, avec qui elle est en couple depuis plus de 20 ans et mariée depuis 2012. Un homme qui a pu davantage s'affirmer au sein de son couple, avec l'arrivée de deux enfants d'un coup. Et qui a aussi décidé de changer de métier. Si est-il ce qu'expliquait Charlotte Gaccio à Femmes Actuelles en février dernier, il est en reconversion professionnelle pour devenir agent d'assurance. Nous sommes diamétralement opposés mais on se complète beaucoup. J'ai une charge mentale, mais pas celle de la paperasse par exemple. Et l'arrivée des jumeaux a donné à Sébastien une vraie place. Avec deux bébés, je ne pouvais pas être le genre de maman qui dit, laisse, je sais mieux faire que toi. Si est-il un super papa. Et heureusement, parce que tant souvent absente, si est-il une grande force de savoir que je peux compter sur lui. Charlotte Gaccio a hésité à devenir maman Charlotte Gaccio a donc trouvé un vrai équilibre avec son mari. Pense-t-elle tout de même à agrandir sa tribu ou pas ? Non, ce n'est pas au programme. Deux enfants du même âge, si est-il double dose d'amour et de fatigue, répondait-elle sans aucune hésitation à nos confères, avant de révéler qu'elle a un modèle, mon héroïne, si est-il Elodie Gossuin, qui a deux pères de jumeaux, qui travaillent, pas toujours près de chez elle, et qui a un super mari à ses côtés. Le fait de former une bonne équipe change tout. A noter enfin qu'elle a eu beaucoup de doutes avec Sébastien, avant l'arrivée de leur jumeau. L'adoption était une option parmi d'autres, si je n'avais peu la possibilité d'avoir des enfants de manière naturelle, je pense que je me serais tourné vers l'adoption. D'ailleurs, on n'a pas eu nos petits du premier coup, donc avec mon mari on a beaucoup réfléchi. J'avais aussi pensé à l'option de la non-parentalité en me disant que je serais juste une super tata pour tous les enfants de mes copains et copines. Aujourd'hui, avec deux enfants, je me sens au complet. Un vrai bonheur dont se satisfait également la grand-mère Michelle Bernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501